Je pense que la plus grande valeur, c'est cette approche globale du risque cyber qui ne se limite pas à de l'assurance pour couvrir ce risque cybersécurité, mais que c'est bien une démarche qui commence par un audit, un état des lieux qui regarde le risque informatique, mais au-delà de tous les services informatiques, qui vont évidemment sur les services biomédicaux, les services techniques et tous les services médicaux que peut représenter l'hôpital. Et que par cet audit, connaître le risque résiduel de l'hôpital et qu'il va y avoir une démarche d'assurance, d'accompagnement, de formation. Et bien évidemment, une gestion de crise s'il y a une cyberattaque. Donc, je pense que c'est là où notre démarche était pertinente. C'était vraiment d'avoir une vision globale de ce risque au sein de l'hôpital. Ce groupement avec Advents, qui est quand même un des leaders sur le conseil en cyber, donc ça, c'était un point fort. C'est-à-dire qu'on avait quand même deux spécialistes, chacun dans leur domaine, qui se regroupaient pour répondre à notre marché. Et puis, votre connaissance à vous deux par ce groupement de ce qu'est vraiment l'hôpital public, ce qui était un GHT, ce qui était un établissement support, les risques qui sont différents d'autres structures qu'on peut connaître sur la cyber. C'était vraiment cette maîtrise, à vous deux, du monde hospitalier public et du risque cyber dans l'hôpital public. Le retour libre, c'est que je pense que ça a été très intéressant de faire ce dialogue compétitif pendant 8 ou 10 mois, que vous êtes vraiment entré dans ce jeu. C'est-à-dire que dès le début, l'offre était très réfléchie, a continué à être réfléchie. On sent que vous êtes allé construire, co-construire cette offre. Et puis, une écoute de ce qu'on souhaitait, puisque c'est le principe d'un dialogue compétitif. C'est qu'au début, nous, on arrivait avec des prérequis, vous aussi, et que vous êtes allé toujours respecter votre ADL, votre identité. Et vous nous avez fait comprendre que c'était à nous aussi, parfois, de changer un peu notre angle de vue, mais avec une certaine souplesse aussi, puisque cette offre, il y a plusieurs packages qui sont inclus dans l'offre et beaucoup de choses en option. C'est-à-dire que vous avez aussi compris qu'on voulait une offre à tiroir qui pouvait convenir à la majorité de nos établissements hospitaliers, donc avec une grande souplesse. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on a apprécié avec vous.